La question est pour Mme Barbe. Mme Barbe, qu'est-ce que vous avez apporté comme clarté par rapport à la taxe d'arrondissement? Parce qu'on sait que dans toutes vos publications que vous faites, c'est toujours nébuleux. Ce n'est jamais vraiment clair l'argent que vous faites. Vous parlez toujours de taux de taxe, etc. Ce n'est jamais clair vraiment l'argent, sauf que c'est très clair sur mon compte de taxe comment je vous envoie à l'arrondissement, mais ce n'est pas clair général sur le budget. D'ailleurs, c'est une question que j'ai abordée à votre Marc Morin, le directeur chez vous, et il ne m'a pas revenu avec la réponse. La question, c'est que j'aimerais que ce soit plus clair. Aujourd'hui, dites-moi donc, c'est comment la taxe d'arrondissement aujourd'hui à la salle en millions de dollars? Merci pour la question, M. Tremblay. Mme Barbe. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, M. Tremblay nous a parlé d'un document où il prétend que l'arrondissement à la salle ne gère pas très bien et qu'il y a eu un écart de 80 %, 79,2 pour être précis, et c'était tiré de ce document ici. Mais ce que M. Tremblay, malheureusement, a seulement lu, évidemment, la page qui concernait la salle, la page 10 et 11, mais si on va plus loin et on regarde, c'est vrai pour tous les autres arrondissements, alors la taxe locale est additionnée au 5 sous, le champ fiscal de 5 sous. Alors, si on regarde des comparatifs que j'ai faits, trois comparatifs simplement. Rivière-des-Prairies, on parle de 4,9 millions de dollars, donc c'est un écart de 1,4… en fait, 1474 % d'augmentation, Rosemont, 9,4 millions, donc 283 % d'augmentation, et le sud-ouest avec 4,3 millions, donc une augmentation de 512 %. En millions de dollars, c'est quand même, Mme Barbe? Quand on parle de la salle avec 80 % d'augmentation, je crois que la salle est bien en-dessous de plusieurs arrondissements de la salle. C'est simple à comprendre, la salle avait déjà une taxe locale, plusieurs arrondissements n'avaient pas de taxe locale. Lorsqu'on vient ajouter un 5 sous, c'est sûr que la facture monte. Ce que certains citoyens à la salle ont compris lorsque je l'ai expliqué au dernier conseil, c'est que dans la poche du citoyen, on ne va pas la rechercher plus. C'est 95 sous qui s'en va au central, puis il y a un 5 sous qui s'en vient en arrondissement. Autrefois, c'était 100 %, donc 101 $, qui s'en allait directement à la Ville-Centre. Je l'ai expliqué en arrondissement, mais M. Tremblay n'avait pas compris. M. Tremblay, s'il vous plaît, merci M. Tremblay. Sous-titrage ST' 501